Bonjour mes amis, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le policier inspiré ». Un homme est allé se plaindre au poste de police local il y a environ une semaine, car depuis que sa femme fréquente une église évangélique pentecôtiste, il ne la reconnaît plus. En effet, leur vie commune a toujours été jalonnée de disputes et d'injures. Ils en arrivaient même qu'ils en viennent aux mains. Or, depuis sa conversion, sa femme ne réagissait plus à ses méchants propos, sauf pour lui parler de l'amour de Dieu. « Je n'ai pas l'habitude qu'elle ne me réponde pas avec colère, je suis perdu », dit l'homme découragé au policier déconcerté. « De plus, elle avait l'habitude autrefois de fuir chez sa mère lorsque cela devenait trop chaud entre nous, ce qui me donnait un peu de répit pour faire ce que je veux. Maintenant, elle me dit qu'elle me supportera quoi qu'il arrive. Tout ça, c'est bien beau, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Aidez-moi, monsieur l'agent, je ne sais plus quoi faire. Écoutez, monsieur l'agent, elle me rapporte même les prédications de son pasteur. « Tenez, dernièrement, il m'a dit qu'il avait enseigné à partir de quelque chose d'étrange, une histoire de fruit de l'esprit, d'amour, de joie, de paix, de fidélité, de douceur, et je ne sais trop quoi encore. Monsieur l'agent, cela devient insupportable. Aidez-moi, je vous en supplie. Alors, dites-moi, que comptez-vous faire ? » Et l'agent qui lui répond, « Mais mon cher monsieur, que voulez-vous que je fasse ? La loi n'est pas contre ces choses. » Conclusion ? Eh bien, en tant que pasteur, je vais vous partager quelques versets qui éclairent la chose. Dans la parole de Dieu, la Bible, dans le livre des Galates, au chapitre 5, au versets 22 et 23, il nous est dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et surtout, verset 23, « La loi n'est pas contre ces choses. » Mais quelle grâce extraordinaire de vivre ces choses. Cela change notre vie, nos relations dans le couple, avec nos enfants, nos voisins. On devient réellement sociable et aimable, rendant service autour de nous. Que le Seigneur vous aide à trouver cette nouvelle vie en Jésus. Demandez-lui, il va vous répondre, car il vous aime et il a un plan pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada